Bonjour mes chers étudiants, cette séance est consacrée à la continuation du cours de probabilité, chapitre 2, variables aléatoires. Dans la séance précédente on a vu la définition et l'utilité d'une fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire continue, on avait aussi vu la fonction de répartition. En complément dans cette séance on va voir en fait les caractéristiques d'une densité de probabilité. Et ça revient aussi à la caractéristique d'une variable aléatoire, à savoir l'espérance mathématique, la variance et puis on va voir aussi les coïntis. L'espérance mathématique et la variance on les a déjà vues dans le cas discret et on va les redéfinir dans le cas continu. En définition, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire qui va être notée toujours e, x ça vient de espérance, le e, en fait c'est la moyenne des valeurs possibles de x. Donc x a plusieurs valeurs possibles. Comment représenter la position de x en une seule valeur ? Donc on va prendre leur moyenne. Comment on va faire ça ? Donc on va prendre bien sûr la somme de toutes les valeurs x multipliées, c'est-à-dire pondérées, par leur probabilité. Et la probabilité c'est fx dx, on l'a déjà dit, px c'est fx dx. Donc la somme des x, px, c'est-à-dire l'intégrale x, fx dx, l'intégrale c'est la somme en continu. C'est le balayage de toutes les valeurs. En fait c'est une surface. Donc l'espérance d'une variable aléatoire est dite aussi la moyenne de la variable aléatoire x. Donc l'espérance est un petit peu, pourquoi le nom à espérance c'est un terme probabiliste. Quand on parle d'espérer, c'est-à-dire attendre, on n'a pas encore fait l'expérience aléatoire, qu'est-ce qu'on attend comme résultat à cette expérience aléatoire ? Donc on attend cette valeur-là qui est un petit peu un arbitrage entre toutes les valeurs de x et qui sont pondérées par leur probabilité de réalisation, c'est-à-dire leur probabilité de vraisemblance. On peut généraliser cette notion d'espérance x par ce qu'on appelle le moment d'ordre r. On va prendre r, un nombre par exemple entier, et on va définir mu indice r, c'est l'espérance de x à la puissance r, qui n'est rien d'autre que la somme, à la place de la somme des x, on va faire la somme des x à la puissance r, bien sûr pondérée par leur probabilité qui n'est rien d'autre que fx dx. Maintenant, on va passer à la deuxième caractéristique, ce qu'on appelle la variance. Donc la première caractéristique, ça concerne, on l'a déjà dit, l'espérance et la moyenne, et c'est une caractéristique de position. C'est un paramètre qui mesure la position de la variable aléatoire x. Maintenant, si on veut mesurer la dispersion de la variable aléatoire x autour, généralement autour de sa moyenne, donc on utilise ce qu'on appelle la variance, et c'est rien d'autre que ce qu'on espère, c'est l'espérance des écarts de x à sa moyenne notée mu. Donc généralement, l'espérance de x, elle est notée mu. C'est la lettre grecque mu. Donc l'écart de x à mu et l'écart au carré, on va utiliser le carré plutôt que la valeur absolue, parce qu'on l'a déjà dit que la valeur absolue, elle est plus compliquée analytiquement à analyser que la fonction parabolique au carré de puissance 2. Donc on va faire l'écart au carré. Donc l'espérance de cet écart peut être écrite aussi, c'est l'intégrale, c'est la somme des écarts entre les x, la variable mu et x, et la valeur constante mu connue, c'est l'espérance de x, au carré. pondérés, ces écarts sont pondérés par leur degré de vraisemblance, par leur probabilité qu'il n'y ait rien d'autre que fx dx. Et on peut généraliser ça, on définit ce qu'on appelle le moment centré d'ordre r. A la place de parler d'un écart au carré, on peut faire un écart à la puissance r avec r à un nombre entier naturel. Ce moment-là, on peut le noter mu r étoile. Et on va l'utiliser en statistique pour d'autres utilisations. En particulier, on peut remarquer que le moment centré d'ordre 2 n'est rien d'autre que la variance. Donc, comme exemple, on va calculer l'espérance et la variance de la variable aléatoire x qui est distribuée suivant une loi uniforme sur l'intervalle 0. Cette densité, on l'a déjà calculée précédemment. Et c'est exactement la fonction f de x égale à 1,5 sur l'intervalle 0,2 et 0 ailleurs. On ne l'a pas dit ici, mais c'est automatique. La fonction, donc, elle est définie, la variable est définie seulement sur le support 0,2, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de densité ailleurs. Donc, sa densité, elle est constante sur 0,2. C'est-à-dire qu'elle est uniforme au moment. Toutes les valeurs ont la même, en fait, la probabilité d'être réalisée. Donc, on appelle ça une loi uniforme. Donc, l'espérance de x, c'est facile à calculer. C'est l'intégrale dans le support entre 0 et 2 de la densité de x multipliée par la densité x fois f de x. f de x, c'est un demi. Donc, cette intégrale-là, c'est facile à calculer. Il suffit d'appliquer, de trouver ou de déterminer la primitive de x. La primitive de x, c'est x carré sur 2. Tout calcul fait, ça va nous donner 1. La variance de x, en fait, on peut la calculer directement ou on peut utiliser la deuxième formule d'une variance, à savoir la formule de Hawking's. C'est de Cooing qui dit que la variance de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. On a la formule de la définition, on a cette deuxième formule. Et ça va donner quoi ? L'espérance de x carré, en fait, c'est l'intégrale sur les x carré pondérée par la probabilité de la réalisation de x. Ce qui va nous donner x carré fx de x, moins l'espérance qui est déjà calculée au carré, moins mu au carré. Donc, ça va nous donner la densité 1,5 fois x carré de x, moins la moyenne au carré. Ce qui va nous donner l'intégrale de x carré, l'intégrale de x carré, la primitive de x carré, c'est x3 sur 3. Tout calcul fait, on trouve, c'est 1,1 tiers. Donc, la variance 1 tiers. Et par conséquent, l'écart-type, c'est racine 1 tiers, et ça va donner racine 3 sur 3. On passe au quintile. Donc, c'est quoi le quintile ? C'est une valeur prise par la variable pour une probabilité donnée. Donc, on va prendre un nombre alpha entre 0 et 1, ouvert. Et le quintile d'ordre alpha de la variable aléatoire x est le nombre appelé x alpha tel que la probabilité que la variable aléatoire soit à gauche de ce nombre-là, elle est exactement la valeur, la probabilité alpha. Donc, en fait, c'est la valeur de la variable aléatoire qui va, c'est la valeur de la variable aléatoire selon laquelle la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure à cette valeur est exactement cette probabilité alpha. Donc, ici, la probabilité que x est inférieure à x alpha, c'est exactement f de x alpha, la fonction de répartition. Donc, ça, c'est équivalent à dire f x alpha égale à alpha. Et si f, la fonction de répartition, elle est strictement croissante, donc elle est inversible, donc f x alpha égale à alpha, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le quintile, c'est l'inverse, c'est la fonction inverse de la fonction de répartition appliquée à la valeur alpha. Et cette fonction inverse de la fonction de répartition, elle est tabulée. Comme la fonction de répartition, elle est tabulée, la fonction inverse aussi, elle est tabulée. Et par conséquent, on peut calculer, on peut calculer, bien sûr, les quintiles d'une variable aléatoire. Les quatre particuliers des quintiles, c'est la médiane, par exemple. Si on prend alpha 50%, c'est-à-dire 0,5, 1,5, le x 1,5, ça s'appelle la médiane. Et ça va représenter quoi ? En fait, c'est la valeur qui, à gauche d'elle, il y a 0,5, la probabilité que la variable aléatoire soit à gauche de cette valeur, c'est 0,5, 50%. Et la probabilité qu'elle soit supérieure à cette valeur, c'est 0,5, c'est-à-dire 50%. C'est-à-dire, c'est la valeur de la variable aléatoire qui divise, disons, la population, ou les valeurs prises par la variable aléatoire sur 2. 50% sont à gauche de cette valeur, et 50% sont à droite de cette valeur. En généralisant ça, on peut définir les quartiles. Et on a trois quartiles de x 1,4, x 0,25, x 1,5, c'est la médiane, et x 3,4, x 0,75. Et ces trois quintiles vont nous diviser, bien sûr, la variable aléatoire, le champ, ou le delta, le support de la variable aléatoire, et il va le diviser en quatre portions. La portion qui regroupe les premiers 25% de la variable, et la portion qui regroupe le deuxième 25% de la variable, la portion qui va regrouper la troisième portion de la variable, la portion de support, et la quatrième, c'est celle qui regroupe le quatrième. La première portion, ça va être entre le minimum de la variable et le x 1,4. La deuxième portion, c'est entre le premier quartile et la médiane, le troisième entre la médiane et le troisième quartile, et le quatrième, c'est plus 2 du troisième quartile, c'est-à-dire entre le troisième quartile et la valeur maximale de la variable aléatoire, si elle existe. Exemple. Par exemple, on prend cette loi, qui est en fait une loi connue, on va la voir après, c'est la loi normale. Donc, pour trouver en fait la cointille d'ordre 0,95%, c'est-à-dire la valeur de la variable qui laisse une surface 0,95% à gauche. Et cette valeur-là, bien sûr, après calcul, c'est exactement ici, pour la loi normale, c'est exactement 1,64. C'est-à-dire, on est sûr à 95% que cette loi-là, elle va être, cette variable-là, elle est inférieure à 1,64. Et par conséquent, on est sûr à 5% que la variable aléatoire, elle est supérieure à 1,64. C'est-à-dire, la probabilité que la variable aléatoire X soit supérieure à 1,64, elle est 5%. Regardez, même la loi normale, par exemple, la valeur qui nous donne 50% ici, c'est 100. Ce n'est pas une loi normale centrée. C'est-à-dire, celle qui divise la surface de la variable aléatoire en 2. Si on a la distribution de la fonction densité, si on a la distribution de la fonction de répartition, c'est-à-dire la distribution sigmoidale, il suffit de prendre 0,5 sur les abscisses et trouver la valeur correspondante. Ici, c'est exactement 100, par exemple. Là, voilà. Ceci dit, je vous remercie.